Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents. Bonjour, j'ai l'honneur de parler en premier sur le thème de la conversion. Pour s'échauffer un peu, on va faire un petit sondage. Qui dans cette salle s'identifie comme un converti ? Vous pouvez lever la main. Ok, vous pourrez venir me voir à la fin du talk pour me dire si vous avez été d'accord ou pas avec ce que je vais raconter. Donc ça c'était la première question. La deuxième question, qui dans cette salle adore les histoires de conversion ? Ok, d'accord. Bon, ça fait pas mal de monde. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Les convertis à l'islam en ce moment, c'est à la mode. On en parle beaucoup, on fait des films sur eux, on fait des romans sur eux. Il y a même des gens comme moi qui écrivent une thèse sur les conversions à l'islam. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas nouveau en fait. Cette fascination que les convertis à l'islam exercent sur nous, elle ne date pas d'hier. On peut la faire remonter jusqu'au XVIe siècle en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Mais de 1500 à 1750, il y a des centaines de milliers d'Européens qui se sont convertis à l'islam. Vous avez bien entendu des centaines de milliers. Ces Européens convertis, l'église chrétienne les appelle les renégats parce qu'ils ont renié leur foi et ils sont vraiment très très nombreux. Alors bien sûr, il faut imaginer un contexte à l'époque complètement différent de celui d'aujourd'hui. Donc à l'époque, l'Empire ottoman est très puissant et l'Europe un peu moins. Et les régences ottomanes d'Alger, de Tunis et de Tripoli, donc en Afrique du Nord, pour accumuler plus de richesses, elles se lancent dans la piraterie. Donc elles attaquent des navires européens et les Européens ripostent. Et la Méditerranée, c'est vraiment un champ de bataille à l'époque. Donc de part et d'autre de la Méditerranée, il y a des gens qui sont retenus en captivité. Les Européens qui sont captifs en Afrique du Nord, pour obtenir leur liberté, peuvent se convertir à l'islam. Donc on a plein de conversions qui se font comme ça, on a aussi des conversions qui se font pour des raisons de business. La société nord-africaine à l'époque, elle est florissante et on peut s'enrichir très vite, surtout si on est musulman. Enfin, il y a des conversions qui se font par amour et bien sûr des conversions qui se font par conviction. Mais en tout cas, c'est vraiment massif. Donc ces renégats, certains sont très célèbres, comme le Corse, Jacques Santy, qui devient Mouradbe et qui devient en fait un des premiers souverains de Tunis. Donc vraiment très célèbre. Donc inutile de vous dire qu'à l'époque, en Europe, c'est un peu la panique en fait. Parce qu'inversement, des conversions dans l'autre sens, donc de l'islam vers le christianisme, il n'y en a pas beaucoup. Donc ces renégats, on les accuse d'avoir pris le turban, c'est le mot qu'on emploie à l'époque, ou encore d'être devenus turcs. On les accuse d'être passés à l'ennemi en fait. Alors évidemment, ces renégats, on en a peur, on les méprise, mais en même temps, ils fascinent l'opinion. Et à l'époque, il y a plein de pièces de théâtre qui s'écrivent sur les renégats, comme cette pièce, un chrétien devenu turc, ou une autre pièce qui s'appelle le Renégado, et qui font vraiment un tabac à l'époque en Europe. Aux Etats-Unis, c'est la même chose. Au début du XVIIIe siècle, les Etats-Unis, c'est une nation jeune. Et alors eux, ils se font vraiment mettre la misère sur la mer Méditerranée. C'est-à-dire que c'est les grosses victimes de la Méditerranée, les Américains. Tous leurs navires se font capturer. Et de la même façon, les récits de captivité et de conversion des convertis se vendent comme des petits pains. Tout ça pour vous dire que cette fascination, elle ne date pas d'hier. D'ailleurs, si je continue mon chemin dans l'histoire, pour arriver cette fois au XIXe siècle, pendant la période coloniale, c'est la même chose. A l'époque, un des personnages les plus connus, c'est Philippe Grenier. Beau gosse. Donc Philippe Grenier, c'était un médecin, un homme politique, qui s'est converti à l'islam suite à un voyage en Algérie. Et quand il revient en France, il est élu député dans l'Est de la France. Donc c'est un personnage qui fait sensation à l'époque, parce que, un, c'est le premier député musulman de toute l'histoire de France, et c'est un converti. Et deuxièmement, il se pointe à la chambre des députés en Djelava. Donc c'est un peu surprenant, c'est pas quelque chose qu'on risque de voir aujourd'hui. Mais à l'époque, ça passe bien. Donc évidemment, il fait la une de tous les journaux. C'est vraiment la coqueluche de la presse. Alors Philippe Grenier, c'est un homme très droit. Donc les gens ont énormément de respect pour lui. Jean Jaurès, par exemple, a énormément d'admiration pour lui. Mais c'est aussi quelqu'un dont on se moque beaucoup. Il est décrit comme un énergumène un peu loufoque. On l'appelle ironiquement le prophète de Dieu, ou encore le député des Arabes, ou encore Monsieur Arabe. En tout cas, il fait beaucoup parler dans les chaumières. Philippe Grenier, il a son homologue américain, qui s'appelle Alexander Webb. Donc lui, c'est un peu le même parcours. C'était un diplomate qui s'est converti suite à un voyage dans les Philippines. Et quand il revient aux États-Unis, il essaye de promouvoir l'islam auprès des Américains. Donc ça ne marche pas trop bien, mais il essaye. Et donc lui aussi, on parle énormément de lui. On l'appelle le Yankee Muslim. Il y a plein de biographies qui s'écrivent sur lui. Donc cette fascination vraiment très ancienne. Si je reste aux États-Unis, et que je continue un peu dans l'histoire, à partir des années 1920, et surtout à partir des années 1950-1960, la conversion à l'islam devient un outil pour les Afro-Américains, afin de lutter contre la suprématie blanche. Donc on a des personnes comme Malcolm X, ou le boxeur Cassius Clay, devenu Muhammad Ali, que vous connaissez, qui vont vraiment utiliser un référent islamique pour regagner leur dignité d'hommes noirs, et mettre à distance l'Amérique chrétienne et blanche. Donc là, la conversion à l'islam acquiert un potentiel un peu subversif, de subversion de l'ordre établi, et Malcolm X fait énormément parler de lui. Donc tout au long de l'histoire, on voit que les convertis font énormément parler d'eux. Et bien sûr, ça continue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le thème principal, c'est surtout celui du terrorisme et de la radicalisation. Donc même s'il y a très peu, vraiment très peu de convertis qui ont rejoint des mouvements violents, c'est eux qui accaparent toute l'attention médiatique. Avec un message clé, les convertis, ça fait peur. Donc ils deviennent des personnages centraux dans des séries télévisées à succès, comme Homeland ou Sleeper Cell, et les convertis qui ont rejoint des mouvements violents, on leur donne des petits noms. Jihad Jane, Lady Jihad, ou encore la Veuve Blanche, comme s'ils étaient un peu des personnages fantastiques. Donc tout au long de l'histoire, on voit que les convertis suscitent un mélange de fascination, de crainte et de mépris. Alors pour la partie mépris, la personne qui remporte la palme, c'est Nicolas Sarkozy. Donc ça tombe bien, la semaine dernière, c'était Cannes. Donc la palme d'or du mécri est attribuée à Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo que je vais vous montrer, mais Nicolas Sarkozy est à la radio, en fait, donc il ne sait pas qu'il est filmé. Et voici la tête qu'il fait lorsqu'une auditrice l'appelle pour lui dire « Bonjour, je m'appelle Nathalie Chaïma, je suis convertie à l'islam depuis dix ans. » Voilà, je pense qu'il a gagné la palme de la plus belle moue de mépris de toute l'histoire. Voilà, donc pour résumer, les convertis à l'islam ont traversé une frontière, ils ont un peu subverti l'ordre établi, et du coup, ils génèrent tout un ensemble de réactions. La stupéfaction, la crainte ou le mépris. Donc ça, c'était pour la société en général. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté musulmane ? C'est-à-dire, comment est-ce que les convertis sont perçus par leur co-religionnaire ? Donc là aussi, c'est un peu complexe, il y a des réactions assez contrastées. Il y a d'abord des réactions d'admiration, de glorification. Alors, Abdullah, que j'ai eu la chance d'interviewer à Chicago, explique, « Parfois, les convertis sont un peu mis sur un piédestal. Genre, les convertis seraient meilleurs que les musulmans de naissance. » Donc il y a un peu une façon d'idéaliser les convertis. Ludovic raconte que, quand il s'est converti, il a eu des retours démesurés. C'était comme s'il était devenu un ange. Et enfin, Fabien dit, « Il y a cette mystification des convertis. On a l'impression d'être une espèce de trophée. On est un peu comme des Pokémon. » Donc en fait, on voit que les convertis sont mis sur un piédestal. On fait leur louange. Il y a un peu une fétichisation des convertis au sein de la communauté. Alors après, il ne faut pas se mentir. Parfois, les convertis, ils se fétichisent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils s'auto-admirent. Donc ça, c'est ce que raconte Adam, qui dit comme on dit, « Tout nouveau, tout beau. T'es à fond dedans. Ah ouais, oh là là. Alors là, c'est bon, t'en peux plus, t'en parles à tout le monde, t'es content. » Donc il y a cette tendance aussi parmi les convertis d'en faire un peu trop. Au début, quand ils se mettent dans la religion, de se prendre un peu trop au sérieux. Donc Fred, par exemple, explique, « Au début, j'ai fait un peu trop de zèle. » C'est-à-dire, il faisait les prières obligatoires, les prières facultatives, le jeûne obligatoire, le jeûne facultatif, il s'est un peu surchargé, en fait. Il en a un peu trop fait, il s'est un peu cramé. Donc en fait, cette tendance qu'on les convertit d'en faire trop, elle a été clairement identifiée. Donc le converti britannique Timothy Winter appelle cela la maladie de la convertitis. Donc c'est cette tendance, en fait, à être un peu trop absolutiste quand on rentre dans la religion. Et il dit, « Les personnes qui ont contracté cette maladie sont assez difficiles à supporter, mais heureusement, cette maladie finit toujours par s'estomper avec le temps. » Donc un peu d'indulgence avec vos frères et sœurs convertis. D'autant plus que cette maladie de la convertitis, souvent, elle est le symptôme d'un manque de reconnaissance, en fait, des convertis au sein de la communauté. En fait, c'est à double tranchant. D'un côté, il y a une fascination pour les convertis et de l'autre, il y a cette idée qu'un converti, ça reste un converti. C'est jamais un musulman à part entière. Donc ça, c'est ce qu'explique l'imam Suheb O'eb, qui est par ailleurs un imam très reconnu aux États-Unis, mais aussi dans le monde, qui dit, « Je me suis converti il y a plus de 20 ans, mais encore aujourd'hui, on m'appelle le converti. » Il dit, « C'est la plus longue shahada du monde. » Donc le mec, ça fait 20 ans qu'il fait sa shahada, mais il n'a pas réussi à passer le cap, en fait. Il est toujours vu comme un converti. C'est vrai que les convertis, souvent, on leur demande de raconter leur histoire de conversion, tout le temps, même si ça fait 20 ans qu'ils sont dans le dîme. Ou alors, on les considère comme des petits-enfants, des gens qui sont nouveaux, qui ne connaissent rien à la religion. Donc c'est ce que raconte Lisa, qui dit, « Parfois, on te fait sentir que tu es un peu débile, que tu n'y connais rien et que tu n'es pas une vraie musulmane. » Donc il y aurait cette idée que les convertis seraient moins légitimes que les musulmans de naissance parce qu'ils ne sont pas nés dans la religion. À cela, je dois dire, s'ajoute un autre problème qui est, en fait, l'existence de préjugés, de présupposés ou de stéréotypes ethniques et ratios sur l'apparence d'un musulman, sur ce à quoi un musulman est censé ressembler. Donc ça, ça pose un problème pour les convertis noirs ou pour les convertis blonds aux yeux bleus, par exemple. Donc Abdullah, qui est très grand, qui a la peau pâle, les yeux verts et une très grande barbe, dit que souvent, on le prend pour un juif, pour un amish, ou encore pour un hippie ou pour un hipster, mais jamais pour un musulman. Donc ça, c'est un problème. Certains convertis ont eu des mésaventures à la mosquée. C'est le cas de Bob, par exemple, qui raconte « L'autre jour, je suis rentrée dans une mosquée, et un vieil homme pakistanais m'a dit « On ne veut pas de chrétien qui prêche le christianisme ici. » Donc Bob, il a dit, j'ai essayé de lui expliquer calmement que j'étais musulman, il lui a répondu « Tu ne peux pas être musulman, tu es américain. » Olga, qui est d'origine polonaise, a eu le même problème lorsqu'un commerçant musulman lui a dit « Tu ne peux pas être musulmane, tu es blonde. » Donc là, on a ce problème lié à l'apparence et encore ça, ce n'est pas le pire. Certains convertis, on a cru quand ils sont rentrés dans la mosquée que c'était des agents du FBI ou alors des indiques de la police. Ça aussi, ça arrive. Bon, donc en gros, ce qu'on voit pour résumer, c'est que les convertis suscitent des réactions assez contrastées. Donc dans la société, il y a des réactions de fascination, de répulsion et dans la communauté musulmane, il y a soit un amour démesuré pour les convertis, soit une forme de perplexité avec l'idée que ces convertis seraient un peu des êtres à part, des gens un peu bizarres qui seraient fondamentalement différents des musulmans de naissance. Les convertis seraient différents des musulmans de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, cette distinction ? Ça vient d'où cette idée-là ? Pour vous aider à méditer sur cette question, j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Emad que j'ai eu la chance de rencontrer à Chicago. Emad, il est né au Cambodge à la fin des années 70 au beau milieu du génocide des Khmer Rouges. Son père, son frère, toute la famille du côté de son père ont été assassinés. Emad a réussi à s'enfuir avec sa mère et tous les deux sont arrivés aux Etats-Unis en tant que réfugiés. Lui, il a grandi à New York dans le ghetto et donc, il grandit, sa mère l'inscrit au catéchisme ou il y va un peu le dimanche, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, par contre, son truc, c'est le hip-hop. Très vite, il devient un DJ, il traîne aussi un peu parmi les gangs dans le monde de la drogue, etc. Et à 17 ans, il dit qu'il en a assez et il va partir en fait en quête spirituelle. Donc, il lit l'autobiographie de Malcolm X et là, il est vraiment très touché et il décide de se convertir à l'islam. Il se convertit, il va à la mosquée, en sortant de la mosquée, « Maman, j'ai quelque chose à t'annoncer, je me suis convertie à l'islam. » Sa mère lui fait « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas trop. » Et donc, lui, il lui explique ce que c'est l'islam, les cinq piliers, etc. Sa mère, elle écoute et il fait « Mais Eman, on est déjà musulmans. » Donc là, Eman, il a un peu un gros bug, il fait « Comment ça, on est déjà musulmans ? » Et en fait, sa mère lui apprend que le groupe ethnique auquel ils appartiennent au Cambodge est considéré comme musulman puisque leurs ancêtres ont immigré d'Indonésie et de Malaisie. Il apprend que son père était musulman, qu'il a un oncle qui s'appelle Yousouf, un cousin qui s'appelle Mohamed. Et il réalise en fait que pour sa mère, l'islam, c'était juste une identité ethnique ou culturelle. Mais que quand on était aux États-Unis, il fallait faire comme les Américains et aller à l'église. Donc en fait, c'est son visage. Eman dit « C'est un truc de fou. J'étais là à me convertir à l'islam alors qu'en fait, j'étais déjà musulman. » Mais en fait, non, parce qu'il ne le savait pas vraiment. Donc en fait, l'histoire d'Eman, elle est vraiment extraordinaire, mais elle pose des questions pour tout le monde. Ça veut dire quoi, être converti ? Ça veut dire quoi, être musulman ? Est-ce que c'est quand on est dans une famille musulmane ? Est-ce que c'est quand on a des gènes musulmans ? Est-ce que c'est quand on a l'apparence d'un musulman ? Ou est-ce que c'est quand, en son fort intérieur, on décide que l'islam, c'est la vérité ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va séparer un converti d'un musulman de naissance ? Pour tout le monde, même si on est dans une famille musulmane, rentrer dans l'islam, décider de pratiquer, c'est un combat. C'est quelque chose de très difficile. Et d'ailleurs, le phénomène de convertitis, il n'y a pas que les convertis qui en font l'expérience, il me semble. Et du coup, les convertis, elle me rappelle qu'ils ne sont pas plus exceptionnels qu'un autre. Noémie me dit « Cet engouement pour les convertis me déplaît parce qu'on considère qu'on est plus extraordinaire que les autres. » Elle me dit « Mais va interviewer des fils et des filles d'immigrés. Eux aussi, ils ont des combats dans leur famille. » Elle me dit « Je ne suis pas plus extraordinaire que mon ami Khadija qui est né dans une famille musulmane et qui se bat contre ses parents, par exemple, pour pouvoir porter le foulard. » En fait, les convertis insistent sur le fait que leur chemin n'est pas plus extraordinaire que celui d'un autre. C'est le cas d'Eva de Vitré-Meyerovitch qui était une grande intellectuelle française et qui disait ça. Elle a ajouté ce mot de conversion qu'on emploie à tout bout de champ et que moi-même j'ai beaucoup employé dans ce taux. Elle dit qu'elle ne l'aime pas du tout. En fait, ce qu'on remarque chez les personnes que nous, on appelle les convertis, c'est qu'eux-mêmes souvent n'emploient pas le terme de conversion pour décrire leur cheminement vers l'islam. Par exemple, les convertis Amina Ouadoud et Amina Makloul préfèrent parler de transition ou de transformation. D'autres convertis parlent de réforme personnelle, de réorientation spirituelle. Donc, il y a cette idée qu'il faut un peu déconstruire cette notion de conversion. D'ailleurs, il y a des convertis qui s'amusent à brouiller les lignes. C'est le cas d'Isabelle Eberhardt qui était une grande aventurière et une écrivaine qui était convertie à l'islam mais qui disait à tout le monde « Je suis née musulmane et je n'ai jamais changé de religion. » Inversement, Fabien rappelle, il y a une mystification du converti mais tous les musulmans s'est déconvertis à la base puisque l'islam à la base est une religion de conversion. Donc, d'un côté, certains nous disent que tous les convertis sont nés musulmans et de l'autre, d'autres nous disent que tous les musulmans sont déconvertis. Ah là là, ça commence à se compliquer un peu notre affaire là. Je vous embrouille un peu l'esprit. Bon, en réalité, tout ça, ça n'a pas de grande importance. Ce qui compte, c'est pas le cheminement passé mais le cheminement futur. Donc, c'est ce que raconte Jenna. On lui demande souvent « Est-ce que tu es née musulmane ? » Ce qui a le don de l'agacer. Et du coup, elle dit qu'elle répond toujours de la même façon « Inch'Allah, je mourrai musulmane. » Puisque le thème de cette édition, c'est la lumière des idées, j'aimerais vous laisser méditer sur cette dernière phrase et vous dire que peu importe qui l'on a été, converti ou pas, musulman de naissance ou pas, l'important, c'est ce qu'on sera et ce qu'on construit ensemble. Merci de m'avoir écoutée. Merci aux organisateurs. Salam al-e-fi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements